Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis masseur professionnel et je vais vous montrer comment, avec des manœuvres simples, faire un massage que vous pourrez reproduire facilement à la maison. Je vais bien border le sous-vêtement pour éviter les taches d'huile et je vais pouvoir appliquer mon huile. Alors on va éviter d'appliquer l'huile, de verser l'huile directement sur la peau parce que c'est pas très agréable. Je vais venir d'abord la chauffer dans mes mains et je vais pouvoir l'appliquer sur l'ensemble du dos. Je vais partir du bas du dos avec les mains en parallèle, le long de la colonne vertébrale. J'enveloppe les épaules et je redescends jusqu'aux mains. On va continuer avec une manœuvre en trois temps. Premier temps sur la zone lombaire, deuxième temps jusqu'au dessous des omoplates et on revient par les flancs. Troisième temps, on enveloppe les épaules et à nouveau on redescend jusqu'aux mains. Je vais pouvoir continuer tout en fluidité, passer à une autre manœuvre avec des va-et-vient sur l'ensemble du dos. La pression est plutôt légère. Quel est le risque si on appuie trop fort ? Là on passe sur l'ensemble du dos, on passe également au niveau de la colonne vertébrale donc on va rester très superficiel pour cette manœuvre. voilà. Arrivé là, je vais m'intéresser à la moitié gauche du dos puisque je suis à gauche et partir dans un glisser les mains alternées le long de la colonne vertébrale. Envelopper l'épaule et à nouveau redescendre sur le bras puis la main. Une deuxième fois, on n'hésite pas à faire des répétitions dans le massage, on évite de créer la frustration si la manœuvre est agréable et là je vais m'arrêter au niveau de l'omoplate, les mains superposées et faire le pourtour de l'omoplate. Là, on va pouvoir mettre un petit peu plus de pression. Il y a beaucoup de tensions qui sont logées autour de l'omoplate au niveau des trapèzes. Donc, on y va généreusement. Arrivé ici, je vais travailler un peu la nuque en pétrissage avec les mains en pince de cette manière là. Je vais me mettre à la tête de mon modèle, poser mes pouces de part et d'autre de la colonne vertébrale et redescendre tout doucement. On fait bien attention à ne pas toucher la colonne. Voilà, on monte jusqu'en haut des fessiers. On revient par les flancs. Merci. 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 Merci.